Musique Bonsoir à tous. Je suis très contente, j'ai accepté très vite la proposition de parler au Forsem alors que je suis d'abord invitée pour une intervention de séminaire demain parce que je garde un très très bon souvenir de la dernière conférence que j'ai faite au Forsem. C'est une des échanges que j'ai eus, vous savez quand on vit dans une ambiance comme celle de la Tunisie, la vie est assez difficile. Et c'est très bien de pouvoir en sortir et de pouvoir parler avec d'autres et de pouvoir avoir le retour un peu des autres. Et surtout d'avoir cette curiosité qui maintenant entoure la Tunisie de manière assez bienveillante je trouve. Et ça fait, c'est bien quoi, ça booste de voir que des gens vous regardent, se demandent ce que vous faites et espèrent un peu à travers vous. Donc ça aussi c'est assez communicatif et donc voilà c'est très bien de venir en conférencier pour parler d'une transition, la transition en marche. Alors elle est tellement en marche que moi je vais vous donner quelques instantanés parce que je ne peux pas non plus parler de tout ni pouvoir en tout cas vous donner une idée complète. Mais si vous avez des questions je serai très contente d'y répondre. J'ai construit mon exposé en pensant que Sri Fergeni me précéderait et qu'il vous parlerait aussi de l'actualité plus proprement politique. Donc si des choses manquent à mon exposé n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur cet aspect là. Et je regrette beaucoup que Sri Fergeni, cloué au lit par une méchante grippe, n'ait pas pu faire ce stéréo que moi j'aurais bien voulu avoir. Parce que j'aurais bien aimé aussi que quelqu'un d'autre que moi vous parle de la Tunisie. Parce que vous pensez bien que ce qui se passe en Tunisie, on peut en faire beaucoup de récits. Il peut y avoir beaucoup de... et c'est très bien que des gens entendent aussi plusieurs avis, en tout cas plusieurs façons de décrypter. C'est une actualité très riche qui, croyez-le, n'est pas moins riche ou saccadée, en tout cas accélérée, qu'en 2011. C'est juste que le temps ne peut pas faire le même effet tout le temps sur les gens. Ça c'est une conscience à la fois d'acteur peut-être, d'être dedans, mais aussi un peu une conscience d'historienne. C'est-à-dire que de plus en plus je lis ce qu'ont écrit des gens pendant des révolutions autres. Et je reconnais un peu ce sentiment d'être un peu submergée par les faits. Ce qui fait que dans cet instantané que je vais vous donner, qui date donc de quatre ans après le grand chamboulement ou le grand chambardement, peut-être que je vais donner des... comme dans tous les instantanés, vous aurez des couleurs ou une certaine lumière ou un cadrage très précis. Mais ce qui m'intéresse en tout cas de faire avec vous, c'est de vous parler d'une situation avec à la fois les acquis de ces quatre ans et puis peut-être les problèmes qui restent en suspens dans la situation tunisienne. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on se rend compte, en tout cas on peut dire que du temps a passé depuis 2011. Bon, c'est banal de dire ça, mais il y a du temps qui est incorporé dans certaines choses que l'on voit en Tunisie, mais une incorporation complexe un petit peu. Alors, elle est dans la tête des gens, elle est dans l'actualité, elle est même dans la manière de parler de la politique ou d'aborder les problèmes, les gens vous disent « Ah oui, mais pourquoi on a fait une révolution ? » Enfin, très souvent, ou alors il n'y a pas eu de révolution, ou « Ah non, rien n'a changé, la révolution n'a pas eu lieu. » Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui marque la tête des gens, soit en négatif, soit en positif, soit dans les revendications, parce que voilà, c'est ça, je pense qu'un des sentiments que l'on a, c'est, voilà, non seulement que du temps a passé, mais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cette révolution pour la mettre en valeur, pour la revendiquer, pour la dénoncer, ou pour dire « Non, c'est rien du tout, c'était juste une révolte, ou bien on a juste mis Ben Ali dehors, enfin, voilà, vous avez comme ça plusieurs interprétations, mais il y a quand même quelque chose que les gens entachent, c'est qu'il s'est passé quelque chose en 2011, soit qu'on soit déçu, ou content, ou revendicatif, ou qu'on fasse le bilan mitigé, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis une autre chose aussi que souvent, qui me frappe aujourd'hui, pas mal en tant qu'historienne, c'est que d'un côté, il y a des gens qui vous disent « Rien n'a changé, c'était comme ça avant », ou bien des gens qui vous disent « Ah non, les choses ont commencé avant ». Et encore une fois, ça aussi, c'est une conception du temps qui ne peut être sollicitée que chez les gens, ou dans les situations, dans les contextes où il s'est passé quelque chose de violent. C'est pour ça que je continue à dire, peut-être à cause de ça, qu'il y a eu quelque chose en Tunisie. Je ne sais pas si ça s'appellera « Révolution » plus tard dans les livres d'histoire, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a quelque chose, vous savez, comme quand on jette une pierre dans de l'eau, il y a des cercles concentrés, ça continue à bouger, quelque chose s'est passé, et on n'en connaît pas toutes les conséquences. Et je vous parlais tout à l'heure de cette comparaison dont j'ai besoin toujours, maintenant, en tant qu'historienne, c'est d'aller voir dans les autres révolutions, c'est-à-dire d'aller lire ce qu'ont écrit les gens qui les ont vécues. En fait, j'ai moins envie de lire des livres d'histoire, mais plus des livres des souvenirs, ou des mémoires, ou des romans. Parce que je trouve que c'est là aussi qu'on voit un peu, souvent, dans ses écrits, ce qui a pu se passer, et que les livres d'histoire, au contraire, les livres d'histoire classiques, d'une certaine manière, polissent un peu les choses, et toutes les révolutions se ressemblent, et on ne comprend pas pourquoi on parle de la révolution de 1848, comme celle de 1917, ou la révolution, et puis voilà, des révolutions. Par exemple, je lis beaucoup des choses aussi sur l'Algérie, parce que j'ai l'impression aussi qu'ils n'ont vu que quelque chose qui n'a pas abouti, comme en Tunisie. Alors, on lui dénie le nom de révolution, et je pense aussi qu'il y a eu des choses qui ont été quand même partagées au semblable, mais le cours n'a pas été le même. Et c'est un peu les gens du « dedans », enfin, de ceux qui sont dedans, qui peuvent, en tout cas, moi, m'inspirer peut-être des comparaisons. Je fais ces comparaisons-là parce que je trouve que la vision de la Tunisie, qui, à l'intérieur ou à l'extérieur, a quelque chose, ou de, comment dire, d'un peu trop... d'un peu trop... oui, poli, poli au sens de polir les choses, mais comme si c'était une réussite extraordinaire, on parle de modèles tunisiens, enfin, ou de choses comme ça. Et moi, ça m'agace un peu parce que, d'une certaine manière, ce souci un peu toujours de mettre les choses dans des moules n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Et là encore, à l'intérieur de la Tunisie, enfin, pour les Tunisiens eux-mêmes, qu'ils vivent d'ailleurs en Tunisie ou qu'ils vivent à l'étranger, on retrouve cette palette. Alors, on ne peut pas la calquer, selon que l'on soit à l'intérieur de la Tunisie ou à l'extérieur. Mais, voilà, cette idée de modèle tunisien, aussi, je trouve qu'elle a quelque chose d'un peu agaçant, comme je vous ai dit, d'un peu simplificateur. Mais, des fois, je me dis peut-être que ça donne de l'espoir. Moi, je ne suis pas tout à fait dupe de ça. C'est-à-dire que je suis assez habituée à l'orgueil national tunisien qui dit « Ah, nous avons la première constitution du monde arabe, le premier syndicat en 1924, le premier code du statut personnel. » L'orgueil national tunisien se nourrit beaucoup de premières fois. Donc, voilà. Et alors qu'on est la première révolution démocratique du monde arabe, ça ne fait que s'ajouter à cette liste que les Tunisiens adorent se répéter. Mais, pour une fois, dans le monde entier, il y a plein de gens qui, peut-être, caressent cet orgueil national tunisien dans le sens du poil. Donc, ça m'agace un peu, quand même. Mais, ça ne fait rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, encore une fois, je pense que ça ne rend pas tout à fait compte de la difficulté, en tout cas de la vie en Tunisie, de la difficulté de la politique, de la difficulté de la vie quotidienne, de la difficulté aussi de l'économie, parce qu'on a des problèmes de modèles, précisément, des modèles qui ne sont pas complètement autonomes, il faut dire ce qu'il y a. Donc, modèles de quoi ? La Tunisie elle-même, elle est dans un contexte qui la force à faire plein de choses. Donc, voilà un peu toutes les pensées de fond dans le travail que j'essaye de faire. C'est pour ça que je suis toujours très contente de parler de ce qui se passe à des publics comme le vôtre. Et, encore une fois, j'essaie d'apporter ma voix, c'est-à-dire VOUX, parmi d'autres qui pourraient parler ou qui pourraient interpréter les événements. Alors, des événements, je vous ai dit tout à l'heure, du temps a passé, mais des événements aussi ont eu lieu en tant que tels, c'est-à-dire des choses qui prennent un peu une place spéciale, à part celle... Alors, vous avez entendu peut-être parler de ce débat où on dit est-ce que la Révolution c'était le 17 décembre ou est-ce que la Révolution c'était le 14 janvier ? Alors, il y a des débats extrêmement intenses pour dire oui, elle aurait commencé le 17 et elle se serait achevée le 14, parce que le 14, c'est jamais que la fin des meutes qui ont réussi à changer le régime, etc. Mais là aussi, toutes les régions où la Révolution a débuté aussi en font une sorte de revendication nationale.